de l'Europe. On ne peut pas terminer cette conférence sans évoquer la localité pour la ligne Corle-Mentour puisque les syndicats, ça fait de nombreuses années qu'ils portent des propositions. D'une part, l'électrification de la ligne qui irait aussi dans le sens de l'environnement. D'autre part, la création de l'alte ferroviaire de Montsé-en-Belin et de l'alte hôpital qui est donc le premier bassin d'emploi en start et qu'il ne faut pas oublier puisque pour le coup, en termes de transport d'usagers, on pourrait avoir une augmentation significative. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ça fait des années que la voie n'a pas été rénovée sur cet axe-là, qu'on a attendu d'avoir des limitations de vitesse à 70 km heure augmentant de 20 à 25 minutes le temps de parcours, qu'il a fallu se battre pour avoir 3 millions d'euros d'investissement pour faire des rustines pour les réparations de la ligne et qu'aujourd'hui, on veut diminuer le trafic sur ce même axe, alors que la région a enfin concédé un peu d'investissement. Pour investir sur la totalité de la part du tronçon concerné, on est loin de l'objectif qu'on souhaiterait avoir pour pouvoir faire rouler. C'est pour dire, si certains usagers se disent « c'est bon mon train, il est sauvegardé sur la nouvelle grille », méfions-nous de ce genre de réflexion, parce que quand il y a des trains en moins, il y a des usagers en moins, et ça se répercutera sur les autres trains, puis après c'est un autre train qui sera supprimé, puis deux, puis trois, et après ça fera comme l'axe, le Mans-la-Flèche, une suppression pure et simple. Juste pour information, le Mans-la-Flèche, 125 000 usagers par an, le Mans-Alençon, 320 000 usagers par an. Il n'y a pas lourd avant d'arriver à ce genre de constat, et après à la facilité du bus, et tout ce qu'on vient de décrire précédemment. Merci encore à tous pour votre venue. Merci. S'il y a des élus qui souhaitent prendre la parole...